Si je devais me décrire à toi, je dirais que je suis enthousiaste, je suis une jeune femme aventurière qui a soif d'apprendre des gens, j'adore voyager, j'adore rigoler et j'adore danser. Bref, j'aime la vie. Les gens, j'aime apprendre à les connaître. Toujours curieuse dans l'apprendre sur eux, sur leur vie, leur expérience, leur parcours et comment ils ont évolué. Et en même temps, ce qui est génial, c'est que la solitude ne me pèse pas, au contraire, elle m'apaise. Je peux me recentrer sur moi et continuer de me découvrir de l'intérieur, bien que je sois, c'est vrai, extravertie, je suis aussi une introvertie à des moments précis de ma vie. Et c'est ça qui est cool, c'est que tu n'as pas besoin d'être soit extravertie à 100%, soit introvertie, tu peux être les deux. Et c'est ça qui est magique. Ce que j'aime aussi, c'est quand je voyage, découvrir des nouvelles personnes, me lier d'amitié avec des gens qui n'habitent pas spécialement dans le même pays que moi. Et oui, c'est ça la vie, c'est comme ça que je vois la vie. Il y a deux ans, c'était enfin le grand pas pour moi, quitté camp, ma ville natale et mes parents pour aller sur Paris, la capitale. Il a fallu dire au revoir à cette vie avec les parents pour commencer sa vie. Et oui, nouvel appart, donc déménagement, j'ai dû retrouver un espace, j'ai dû me créer ma bulle parce que quand tu as tous tes repères chez tes parents pendant toutes ces années et que tu découvres une nouvelle ville, du coup tu dois te recréer cette bulle pour te sentir vraiment à l'aise parce que ce qui t'attend, c'est le monde professionnel. Donc je ne savais pas ce qui m'attendait pour vous dire la vérité. Et donc j'étais en mode aventure, j'installe mes affaires, je m'installe aussi. Et j'ai essayé de trouver un put chez moi plutôt chaleureux pour pouvoir commencer cette nouvelle étape de ma vie. Franchement mon premier stage en industrie, c'était une superbe expérience. J'ai beaucoup appris sur moi, j'ai beaucoup appris des autres et surtout c'était vraiment des hauts et des bas et je n'en retiens que les hauts parce que c'est ça qui a fait que l'expérience était super belle. Bien évidemment, vous savez, on peut aussi bosser en pharmacie quand on est étudiant et donc Paris c'est une ville qui est chère et pour pouvoir continuer de vivre, je travaillais des fois à côté. J'ai ensuite entamé ma deuxième expérience, une alternance de 15 mois dans un laboratoire français et je crois que cette expérience, cette étape de ma vie a été la plus enrichissante et en même temps la plus destructrice. Je m'explique. J'ai eu la chance de rentrer dans cette entreprise grâce à une manager russe qui a malheureusement quitté l'entreprise au bout de 4 mois, qui me respectait, qui me donnait du travail, des projets pour me valoriser et surtout m'apprendre mon futur métier qui allait arriver après mes études et donc elle a dû rentrer en Russie et j'ai donc eu une autre manager qui elle était on va dire en concurrence, c'est-à-dire qu'elle voulait absolument montrer de quoi elle était capable et surtout c'était une personne pas humaine. Pourquoi je dis qu'elle n'était pas humaine ? Tout simplement parce que le manque de respect constamment, beaucoup de choses qu'elle a fait m'ont affectée, m'ont affectée émotionnellement et psychologiquement. J'étais alternante et donc j'étais dans une étape de ma vie où je devais juste encaisser parce que, voilà, j'étais, comment vous dire ? J'étais là en mode pour apprendre. Je ne changerai pas, donc prends sur toi Ehsène, ça va aller. Et donc cet encaissement sur 15 mois m'a épuisée, m'a épuisée psychologiquement. Malgré le fait que grâce à la première manager, j'ai quand même pu visiter Francfort, comme vous pouvez le voir, c'était une expérience de malade, j'ai rencontré des personnes de malade, je m'en suis sortie face à pas mal de problèmes et Dieu merci. Et donc j'ai pu rentrer avec le travail fait et franchement ça, ça m'a énormément valorisée et ça m'a donné une confiance en moi encore plus grande pour pouvoir affronter le monde du travail encore plus par la suite. Et donc je vous disais, le retour à Paris, donc j'ai dû malheureusement affronter cette personne qui manquait de respect constamment et ça m'a énormément affectée, ça m'a énormément touchée. Et donc à la fin de mon alternance, en fait, j'ai quitté mon alternance un mois plus tôt pour pouvoir respirer et surtout pour pouvoir me concentrer sur mes études parce qu'il me restait encore des examens pour pouvoir valider mon année. La suite de cette expérience, en fait, m'a poussée à prendre du temps, à me questionner sur moi. Je voulais absolument pas travailler après mon alternance. Franchement, j'étais traumatisée par cette expérience, émotionnellement parlant. Donc j'ai pris du temps, j'ai commencé à re-bien manger, j'ai commencé à faire attention à moi, à m'offrir des cadeaux, à refaire du sport parce que pour moi, c'est hyper important de faire du sport et j'ai aussi pris le temps de réfléchir à ce que je voulais réellement faire dans ma vie. Franchement, ça n'a pas été facile, beaucoup de stress parce que j'avais aussi le mémoire à préparer. J'avais des questionnements sur moi, qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je veux aller. Beaucoup, beaucoup de questions. Je me suis vraiment, vraiment refermée sur moi à ce moment-là. J'avais des projets de déménager pour aller dans un autre appart. Franchement, il s'est passé énormément de choses à la fin de mes études. Vraiment beaucoup, beaucoup de questionnements et de remise en question. Voilà, c'était vraiment un gros, gros point d'interrogation. Et en même temps, je me disais, prends soin de toi parce que voilà, il y a une fin à tout. Et donc, j'ai pu à un moment donné mettre mon cerveau en off en me déconnectant de tout et de tout le monde. C'est vrai que j'ai eu des reproches, mais pourquoi ? Et en fait, cette solitude-là qui est arrivée, j'en avais besoin. J'en avais besoin parce que ça faisait partie de mon cheminement personnel et je trouvais qu'il fallait que je stoppe tout. Le 12 mars, je suis allée voir mes parents pour fêter mon anniversaire le 13. Et là, chaos physique, burn out, épuisement physique. Je tombe chaos comme une mouche et je me prends franchement une grosse claque dans la tête. Je pensais que c'était quelque chose qui allait partir en une semaine. On a souvent l'habitude de dormir un petit peu, de se reposer, de glander pour que ça revienne. Une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, trois mois. J'ai des symptômes que je ne comprends pas. Je suis hyper fatiguée. J'ai un rythme cardiaque assez élevé. Je tremble de partout. J'ai des insomnies, des troubles du sommeil que je n'ai jamais vécu avant. Et franchement, ça n'a pas été une période facile parce que quand tu as l'habitude de te battre dans ta vie et que d'un coup, tu as ça, tu ne sais pas ce que tu as. C'est hyper difficile. Je suis quelqu'un de plutôt positif et franchement, même quand c'est dur, j'essaye d'être positif au maximum. Et ce chaos physique, c'est comme si c'était la lumière qui s'est éteint. Mon corps, il m'a dit stop. Stop. Tu t'arrêtes. Il est temps de tout stopper. Donc, je ne pouvais plus rien faire. J'étais en train de dormir tous les jours. Je n'avais plus d'appétit. J'avais des nausées, des vomissements. J'ai perdu 5 kilos. Franchement, je me trouvais moche. Plus capable de faire quoi que ce soit. Et c'est normal. Je suis tombée KO. C'est quelque chose qu'il faut accepter. Tu sens que tu n'es physiquement plus capable de faire quoi que ce soit. Et c'est dur. C'est dur d'accepter ça. C'est dur de te dire que tu ne sais pas combien de temps il va falloir pour que tu t'en remettes. Que tu recontinues ta vie. Surtout, de reprendre ta vie là où tu l'as laissée. Et les mois sont passés. Et franchement, j'ai eu un moment pendant cette période où j'ai complètement commencé à perdre confiance en moi. Et je me suis battue pour ne pas perdre confiance en moi. Parce que je me suis dit non. Ça fait partie de la vie. C'est une épreuve. Tu es une battante. Tu vas y arriver. Et j'ai eu des idées noires. Franchement, je n'ai jamais pensé à ça. Je n'ai jamais eu des idées comme ça. Mais je me suis dit je vais y passer. C'est peut-être, je ne sais pas. C'est peut-être le moment. C'est peut-être mon heure. Et j'ai tout fait pour ne pas penser négatif. Pour essayer de penser positif. Et en fait, quand j'allais voir les médecins et que les médecins ne comprenaient pas ce que j'avais, les analyses étaient clean. Franchement, il n'y avait rien d'exceptionnel. Ils me demandaient toujours si je faisais une dépression, si j'étais quelqu'un d'anxieux. Et je ne leur disais pas du tout. Je ne suis pas en dépression. Je ne suis pas du tout anxieuse. Au contraire, je n'ai aucun problème à ce niveau-là. Et même eux ne comprenaient pas. Et moi, en fait, j'étais encore plus désemparée parce que je suis quelqu'un de rationnel. Et pour moi, quand il y a quelque chose, il y a toujours une raison. Et j'ai un petit peu un esprit scientifique. Et là, de voir que les analyses montraient que tout allait bien et que moi, je n'allais pas bien, je ne comprenais pas. Franchement, je ne comprenais pas. Et Dieu, merci. Dieu a mis des personnes sur mon chemin qui m'ont énormément aidée. Asma, si tu passes par là, merci beaucoup de m'avoir soutenue, d'avoir pris de mes nouvelles. Il y a d'autres personnes aussi qui ont été présentes. Je les remercie du fond du cœur. Et franchement, ce moment-là, il est super difficile à vivre parce que malgré le fait que vous êtes bien entourée, je sais que moi, ma mère, elle était à mes côtés. elle a commencé à flipper aussi en se disant mais qu'est-ce qu'elle a, etc. Je ne comprends pas. Vraiment, un légume. Et en fait, tu vois qu'autour de toi, tu as du soutien, mais c'est tellement dur parce que c'est un combat avec toi et toi-même. Et en fait, tu penses que quand tu vas aller mieux, tout sera comme avant. Et en fait, non. Le toit d'avant ne sera jamais le toit de maintenant. et la IHSEN avant ce burn-out ne sera jamais la IHSEN après. J'ai beaucoup grandi. J'ai beaucoup mûri encore plus. Et j'ai surtout compris que tout ce qui peut arriver, c'est des épreuves que tu dois toi-même accepter et que tu dois toi-même affronter et malgré toutes les personnes du monde autour de toi, ça ne changera rien. En fait, tu es seule contre toi et tu es seule à te relever et tu es seule à affronter les choses et à te battre pour avancer et y arriver. Donc au final, les plans que j'avais éventuellement prévus comme par exemple changer de logement et rester sur Paris ont complètement changé. Aujourd'hui, je suis au Maroc. je bosse alors que je ne voulais plus bosser. Je voulais être à mon compte et entreprendre parce que c'est mon objectif de vie. Et pour vous dire, parfois, on pense contrôler les choses mais en fait, on ne contrôle rien. Quand il a fallu que je déménage, je me suis dit c'est incroyable quand même la vie parce que je n'avais pas du tout prévu de faire ça et au final, je me suis retrouvée à déménager à Rennes chez mes parents et ensuite, je me suis retrouvée aujourd'hui au Maroc et ma vie est en train de prendre une autre route et j'ai hâte de voir la suite. C'est vrai que je ne serai jamais celle que j'étais avant parce que ça te marque en fait psychologiquement et franchement, moi, si j'ai un conseil à vous donner pour tous ceux et celles qui passent par là, qui sont alternants, qui sont stagiaires, voilà, ou qui sont salariés, s'il vous plaît, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Le respect, c'est quelque chose qui est universel. Le respect, c'est quelque chose que chaque être humain doit appliquer dans sa vie de tous les jours. Moi, j'étais alternante et j'ai eu la chance de rentrer dans cette boîte et j'étais la seule rebeuse donc j'étais un peu dans un mood, je suis alternante, je n'ai pas mon mot à dire et ce n'est pas grave, je me laisse écraser parce que de toute façon, mon objectif, ce n'est pas de rester dans cette boîte et ce n'est pas de reprendre le poste mais par contre, à la fin de cette expérience, je me suis expliquée avec cette personne en lui disant moi, je ne suis pas un chien, je n'ai pas de légitimité pour faire ce genre de choses ou ce genre de choses et la personne a finalement admis qu'elle n'avait pas réussi à me gérer et qu'elle n'avait pas réussi à dealer avec moi en fait, tout simplement parce que c'était sa première expérience et donc j'étais un peu sur le combat et donc voilà. Mais pour moi, le respect, il est universel. D'ailleurs, ma supérieure N plus 3 m'avait dit mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé et peut-être que si j'avais eu le courage d'aller la voir et de lui expliquer les choses, peut-être que mon expérience aurait été différente, peut-être que je ne serais pas tombée KO, peut-être que tout ce côté émotionnel que j'ai gardé en moi parce que franchement ça a été hyper difficile pour moi cette expérience de tout garder, de rien dire, je suis quelqu'un qui a besoin de s'exprimer, je suis quelqu'un qui dit les choses, franchement, je ne suis pas quelqu'un qui prend sur moi et là j'ai trop pris sur moi et c'est ça qui a engendré ce burn-out et je pense que c'est important d'éviter ça, c'est important de faire des pauses, c'est important de se dire pause, je suis stressée par la vie, je suis stressée par tout ça, pause, pause, il y a beaucoup d'étudiants qui ont des burn-out à cause de ça, trop de stress de la part des profs, trop de stress de sa propre part à nous et surtout trop de stress par rapport à la famille qui attend énormément de nous, donc si j'ai un conseil à vous donner, affirmez-vous, vraiment affirmez-vous et essayez d'imposer le respect, le respect ça s'impose, je me respecte, donc tu me respectes, peu importe le grade que tu as, tu dois me respecter parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point ça peut blesser l'autre et moi je me souviens d'une expérience qui m'avait vraiment traumatisée, j'étais assise dans cette boîte et une femme s'était jetée par la fenêtre et je me suis dit c'est tellement triste de se donner pour son travail et ensuite mourir pour son travail alors que cette femme-là, elle a probablement laissé des enfants et un mari qui l'aimait et de la famille qui l'aimait donc c'est triste donc s'il vous plaît imposez-vous, ne laissez jamais personne vous manquer de respect, vous dénigrez, vous méprisez, vous valez tous quelque chose, on vaut tous quelque chose, on a tous le droit d'être respecté, on a tous le droit d'être considéré et on a tous le droit d'être mis en valeur. J'espère vraiment vraiment que cette vidéo-là va vous aider à ne pas passer par cette étape, franchement c'est une étape hyper difficile, je ne la souhaite à personne donc faites-vous respecter, affirmez-vous, tapez sur la table s'il faut taper sur la table, c'est méga important, c'est vous d'abord, être égoïste, c'est pas mal, au contraire, il faut être égoïste, il faut prendre soin de soi, moi aujourd'hui ce que je peux vous dire c'est que si je devais revenir en arrière, je me serais affirmée et j'aurais résolu ce problème et peut-être que ça m'aurait évité ce burn-out mais je me dis que ce burn-out est arrivé par conséquent ça m'a appris beaucoup de choses, c'est une épreuve de la vie et c'est comme ça qu'on grandit. Si tu as une expérience similaire à me partager, ça me ferait un plaisir de vous lire franchement, j'ai envie de savoir si ça touche aussi d'autres personnes ce problème-là et puis sinon un petit pouce bleu comme d'habitude en attendant la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous dis à très très vite, prenez soin de vous et merci, merci beaucoup pour votre force, chaque semaine ça me va droit au cœur. Bisous mon frère, bisous ma soeur, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501